Bonjour, je suis Atman, le directeur de la cave Les Maîtres Vignerons de Casse-Castel et aujourd'hui on est là pour vous parler de l'enclos des Camuseilles. Casse-Castel, c'est une petite cave coopérative dans l'Aude, donc sur le Haut-Fitou et là, pour ce qui nous intéresse, aussi sur les Hautes-Corpières. La particularité de Casse-Castel, c'est qu'on est une cave coopérative qui fonctionne vraiment à l'image de vignerons artisans. L'objectif de Casse-Castel, c'est de faire un travail de finesse sur la qualité. C'est ce qui nous a valu, du coup, la sélection avec notre client et partenaire Match pour cette cuvée Corbière, coup de cœur, âme du terroir. La Casse-Castel, l'environnement, la biodiversité, c'est une intime conviction. Depuis très longtemps, nous partageons ces valeurs et nous accompagnons les vignerons qui sont très engagés, justement, vers cette transition verte. Ici, pour l'enclos des Camuseilles, on est sur une cuvée en agriculture raisonnée où on a un propre cahier des charges internes qui est la démarche RÈVE, respect de l'être humain, de la vigne et de l'environnement. Tous nos vignerons sont formés et sensibilisés à tout ce qui est attrait à l'aspect technique, cultural, mais aussi à tout ce qui est environnemental. En plus de cela, au sein de cette démarche, nos vignerons se sont engagés sur la certification HVE niveau 3. On a un produit qui est assez charnu, assez gourmand, avec beaucoup de sucrosité. Et du coup, les trois cépages amènent leurs petits grains à l'édifice. Donc, on a le grenache qui amène la sucrosité, la rondeur. On a le carignan qui, lui, amène plus le côté, on va dire, force, caractère et un peu de tannin. Et la syrah, elle, va amener le côté épicé et le côté, voilà, un peu zan, un peu réglissé, là, sur le produit. Donc, voilà, ça, c'est un vin qui va très bien aller avec un beuve bourguignon, par exemple, en accord. On fait partie des dernières caves coopératives de l'Aude à avoir leur propre chaîne de conditionnement. Et ça, j'y tiens parce qu'on a vraiment une maîtrise de la vigne à la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada